C'est l'homme qui fait sa femme. Et je le dis aux hommes. C'est-à-dire que si tu sais prendre ta femme, tu vas la mettre même un degré plus haut que toi. Et j'ai vu comment Dieu peut éduquer l'homme pour éduquer sa femme. Et je dis aux hommes, ta bénédiction est liée à ta femme. Si tu prends ta femme au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Excusez-moi de dire quelque chose, mais Dieu s'en fout des veufs. Jamais. La Bible parle de la veuve et de l'offre. Dieu avec la femme. Moi, j'ai compris ça. Non, je suis très sérieux. C'est-à-dire, et puis ne croyez pas qu'une femme est matérialiste. Dieu l'a fait comme ça. Tu vois la femme belle, tu as compris? Tu dois entretenir ta femme. Même si elle a le double de ton salaire, ta mission que Dieu te donne, c'est pour traiter ta femme. Je vous dis qu'il n'y a aucune femme née matérialiste. Ce n'est pas vrai. C'est sa conception de la vie. C'est comment Dieu l'a créée. Hallelujah. Non, c'est comme ça. Une femme, même si vous vivez dans une case, qu'elle sent que son mari se tue pour elle, elle est épanouie. Elle ne va pas te tromper. Mais si tu n'es pas récée, tu es toujours, toi, tu es toujours, tu ne dois qu'à dix heures. Comme un être humain normal peut dormir qu'à dix heures. Tous les jours comme ça, tu vas dire qu'elle est matérialiste. Elle va te quitter. Je te dis. Un matin, tu viens, elle est partie. Je ne peux pas le soir, le matin, elle est partie. En ce moment-là, c'est toi qui l'as fait partie. J'ai réfléchi, j'ai analysé. Si votre enfant doit se marier, dis-lui, il faut avoir un paix. Moi, je me suis marié à quatre, presque à quatre, mais je n'enseigne pas ça. Même si les gens sont spirituels, je ne me laisse plus blaguer. J'ai tout vu. Ça veut dire quoi? Que quand on est fiancé, ou quand on est marié, et qu'on s'attrape la main, on dit, Seigneur, on veut une bonne maison. Dieu ne va pas donner la maison à cause de l'homme, mais il va donner la maison à cause de la femme. Dieu va positionner l'homme, pas à cause de lui, mais à cause de sa femme et ses enfants. Je vous dis, frères et sœurs, allez demander à Dieu, on joue au ciel, pourquoi il fait ça? Et pourquoi Dieu, lui, il ne parle pas du veuf, le veuf aussi pleure, de sa femme. Mais la Bible parle de la veuve et des orphelins. Ça veut dire que Dieu a fait cette aide-là, il a conduit l'aide-là vers l'homme. Il n'a pas fait la femme et puis il a fait l'homme et conduit l'homme vers la femme. Non. Ton bonheur, je te dis, quel que soit le caractère de ta femme, je sais qu'il y a des femmes qui fatiguent leur mari. je sais qu'il y a des femmes qui sont difficiles, mais je vais te donner un tout petit topo. Un tout petit topo, surtout, je sais que les gens nous regardent partout dans le monde, mais en Afrique, ici, comment ça marche? en Afrique, comment ça marche? Chaque semaine, prends ta femme, prends ta femme, va dans un restaurant, qu'elle mange bien, elle va boire un peu avec ma clare. Elle va prendre la femme et c'est pas difficile. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Montre à la femme qu'elle te tient à cœur, c'est tout. Une fois par semaine. Après, tu peux faire une fois par mois. Sinon, ton argent va finir.